J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Il était grand temps que je la fasse parce qu'il y a plein plein de choses qui se sont terminées, en particulier quand même au niveau soins, au niveau de produits de beauté de manière générale. Il y a un petit peu de make-up, ce qu'il y a bien aussi. Alors j'attrape tout de suite et on en parle. Vous retrouvez régulièrement ce type de produit, le H Sublime Blanchit de chez Deux Sanges que je n'ai pas racheté dernièrement mais j'y reviens plusieurs fois dans l'année en général. Donc c'est le shampoing des jaunisseurs mais plutôt dans la catégorie des cheveux blancs et gris et non pas blonds. Je ne sais pas si je vais y revenir dans le sens où ils ont vachement développé leur gamme quand même et que maintenant ceux qui font pour les blonds sont quand même mieux qu'avant. Toute la gamme qui a été faite autour des blonds californiens, donc j'ai également la fameuse patine que j'utilise toujours qui, il me semble, comme je vous l'avais dit, a été très légèrement reformulée mais au niveau de l'effet ça reste toujours la même chose. Il faut d'ailleurs que j'en rachète un parce que là je n'en ai plus du tout. L'emballage carton est maintenant très légèrement différent mais toujours un petit peu avec du... C'est entre le violet et le bleu et des petites inscriptions dorées et vous avez également toute la gamme de shampoings, de soins. Donc là pour le coup j'avais déjà testé dans une de mes dernières vidéos produits terminés, je vous en avais parlé et je le trouvais vachement mieux que celui qui avait été développé précédemment. Donc voilà, ça c'est des produits quand même chez Deux Sanges vers lesquels je me retourne très souvent. De chez Yves Rocher, ça c'était un masque mousse apaisant. Très bien, très très bien, franchement bonne hydratation, apaisant, j'ai pas eu forcément de grosses irritations donc je pourrais pas dire si ça a calmé les choses sur ce type de problème mais de manière générale je trouve que dans leurs soins il y a de très bonnes choses, celui-là était très bien. La base de chez Embryolise, je vous en ai parlé dans ma dernière rotation, je l'ai pas racheté encore, j'en ai pas eu forcément l'occasion et j'ai quand même encore pas mal de bases hydratantes mais c'est un produit que je reviendrai à racheter. Donc c'est un produit qu'on peut, je l'avais déjà dit, se servir également en tant que crème hydratante, soin de jour quoi. Ça convient aussi super bien. De chez Mario Badesco, ça c'est une petite brume que j'avais eu dans un petit pack qu'ils avaient fait pour les coffrets de Noël. Vous aviez, je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai pas terminé, il y en avait quatre à l'intérieur. Vous aviez le plus connu qui est le vert, je sais plus là comment il s'appelait. Celui-ci c'était aloe camomille et lavande parfait, mois après, que ce soit le matin ou le soir, après mon nettoyage de peau, j'utilise systématiquement un spray quel qu'il soit. Ça peut être de l'eau de rose, ça peut être à l'aloe vera, ce genre de choses. Donc celui-là était très bien. On a terminé, mais plus particulièrement ma fille, ce petit parfum de chez, ce sont les parfums Ulrich de Parence que l'on retrouve dans les supermarchés la plupart du temps et on les aime beaucoup. Alors il y en a certains qui sont un petit peu plus efficaces que d'autres, on va dire, au niveau de la tenue. Ça reste du parfum petit prix. Donc les senteurs sont quand même assez intéressantes, assez fortes, on va dire. C'est au niveau de la durée plutôt que ça se discute un peu. Mais celui-ci, le Vanilla Darling, je lui ai racheté d'ailleurs, parce qu'elle avait beaucoup aimé. Il est vraiment super bien. De chez Dior Backstage, la base, pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière rotation, vraiment une excellente base, je trouve, qui s'est toujours très bien comportée avec n'importe quel type de produit teint derrière. C'est un produit, je ne suis pas convaincue de le racheter non plus, parce que ce sont des produits quand même assez onéreux. Mais pourquoi pas à l'occasion, parce que c'est vraiment un très très bon produit. Je viens de finir aujourd'hui même ce soin de chez Olaplex. Donc il s'agit du numéro 5. Je vous avais dit que vous ferez des retours. Donc le format n'est pas énorme. Moi, j'avais voulu prendre ce type de format-là pour tester. J'ai adoré vraiment les produits Olaplex. C'est la deuxième fois que j'en teste et je les trouve super efficaces. Alors je sais qu'il y a des combinaisons qui le sont encore plus. Vous avez des produits à utiliser avant les soins et d'autres après. Tout ce qui va être shampoing, l'ACT. Donc c'est le bond, maintenance conditionnaire, revitalisant. Donc toujours pour l'hydratation. Voilà, sauver un petit peu les cheveux abîmés. Excellent, excellent. A l'occasion, j'en testerai d'autres. Pourquoi pas reprendre celui-là aussi avec un bon code promo. Ça passe encore mieux. Voilà, là en ce moment, je suis en train de tester la gamme qu'ils ont sorti pour les blonds. Et je dois dire que je suis assez surprise. J'en profite pour faire une parenthèse du coup avant de l'avoir terminé. Parce que je ne vais pas le terminer tout de suite. Il faut en utiliser très très peu. Donc c'est un shampoing violet. Mais extrêmement pigmenté. Et je fais partie de la catégorie de personnes chez qui les cheveux s'imprègnent tout de suite. Donc il ne faut vraiment pas sur moi que je le laisse poser. Parce que sinon après ça prend une teinte un petit peu bleutée, violette. Et ce qui est toujours plus ou moins le cas avec ce type de shampoing. Pour le coup, je le trouve assez économique. Il faut faire quelque chose d'hydratant derrière parce qu'il n'a pas forcément ses propriétés qu'on peut retrouver dans certains. Il faut faire attention à tout ce qui va être sécheresse et tout ça. Par contre, en termes de déjaunissement, il fonctionne super bien. Donc voilà, je continue de le tester pour mieux vous en reparler. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Un gel douche que j'avais trouvé chez Nose. Qui nous fait très fortement penser à la marque de maquillage, n'est-ce pas ? Donc c'est le Gingerbread Cookie. La marque, c'est Simple Pleasure. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop. J'avais trouvé un arrivage comme ça à Nose. Bon, pas folichon. C'était, voilà. Moi, je ne suis toujours pas très objective en termes de senteurs. Mais ce n'était pas la dinguerie du siècle non plus. Je vous parle maintenant d'une découverte pépite de chez Charlotte Tilbury. J'avais eu en échantillon deux petits formats. Donc j'ai gardé les emballages. Donc vous le trouvez. Alors en petits formats, il est comme ça. Mais le gros est exactement pareil en général. Je ne connais pas la contenance exacte du contour des yeux, en fait, de cette gamme-là. Et alors, chez Charlotte Tilbury, j'ai déjà testé des soins. Ça n'a pas toujours été merveilleux. Les crèmes sont la plupart du temps trop riches pour moi. J'ai du mal à les faire fondre, à me maquiller derrière et tout. Là, au niveau contour des yeux, on est tombé sur une pépite. Franchement, je dois dire que dès la première application, vous voyez tout de suite que vous avez un contour des yeux hydraté. Donc c'est un contour des yeux assez épais qu'il faut bien faire pénétrer. Je ne rencontre pas de souci au niveau du maquillage derrière. Et j'ai vu une réelle différence. Honnêtement, ça ne m'arrive pas souvent sur des contours des yeux. Mais je les ai vraiment dégommés les deux. Du coup, je les ai utilisés à la suite pour pouvoir avoir le meilleur recul possible en termes de quantité et de durée. Donc il s'appelle le Magic Eye Rescue. Et voilà, franchement, à l'occasion, je vais courir un petit peu à la chasse au code promo, ce genre de choses. Vinted, pourquoi pas. Mais je vais me le prendre parce que j'ai adoré. C'est la découverte du moment. Une petite crème pour les mains comme ceci. Je ne sais pas trop la marque. En tout cas, c'est une crème main vanille. La Belle Provence Nature. J'avais eu ça dans un des petits adorables colis que j'ai pu recevoir dernièrement. Et ça a été une tuerie. Je suis assez difficile au niveau des crèmes pour les mains aussi. Il me faut des choses très, très riches, très, très hydratantes. J'ai toujours les mains très sèches. J'ai des problèmes d'eczéma. Donc quand je ne suis pas en période de traitement cortisone et compagnie, c'est exactement le type de crème qu'il me faut. Et franchement, je l'ai trouvé hyper agréable. Malgré son côté hyper nourrissant, je n'avais pas de problème derrière. En général, je l'aimais avant de me coucher les crèmes pour les mains. Quand vraiment j'en mets dans la journée, c'est vraiment que c'est catastrophique. Mais je l'ai trouvé vraiment génial. De la marque FITZ, c'est un démaquillant en espèce de crème. C'est Olivia qui me l'avait donné pour me dépanner. Les hydron nettoyants, énorme contenance. Je crois que c'est un produit qui n'est quand même pas donné. Franchement, j'ai bien aimé. La seule chose, c'est que c'est très odeur de plante. Donc il faut aimer, c'est assez particulier. Oui, parce que pour le coup, j'avais commencé à l'utiliser avant mon Covid, n'est-ce pas ? Et ça fonctionne super bien. On a vraiment cette sensation de peau propre et bien nettoyée derrière. Je pense que FITZ, moi, je ne connais pas trop. Mais ce sont des bons produits. Alors je crois que ce sont des produits qu'on retrouve surtout chez les esthéticiennes, ce genre de choses. Très, très bien. Franchement, au niveau des compos, c'est plutôt naturel. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion. On avait pris ça pour se dépanner à un moment donné. Barbara Gould, l'eau démaquillante. Alors plutôt pour ma fille qui utilise ce genre de choses. Ça a été à peu près. Ça ne piquait pas les yeux parce qu'elle démaquillait ses yeux aussi. Ça a été. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de choses. Ou en tout cas, si je les utilise, il faut absolument que je les rince. Elle, elle ne le fait pas parce que ça fait trop de gestes encore dans sa routine quotidienne par rapport à son âge et tout ça. Moi, pour le coup, je ne suis pas trop fan. Mais par contre, c'était franchement, c'était pas mal. C'était plutôt agréable sur la peau. De chez la neige, pareil que j'avais eu dans un petit coffret de Noël. J'avais repris. C'était la deuxième fois. Les trois petits produits, donc le classique, le bleu, celui-ci, le vert et donc le gris qui est plutôt plus anti-âge, plus très hydratant. J'adore ces produits. Donc ce sont les sleeping masks. Il n'y a que le bleu qui ne m'apporte pas suffisamment d'hydratation, je trouve. Ou alors qui va me convenir en plein été. Voilà, ce genre de choses. Par contre, dès que j'ai ma peau qui déraille un petit peu à un moment donné, c'est celui-ci que j'utilise. Ça fait, je ne sais plus si c'est la deux ou troisième fois. Il faudrait vraiment que je suis une experte investir dans le grand. Simplement, ils ne sont pas donnés non plus, clairement. Et au niveau des promos, c'est souvent sur les petits formats qu'il y en a. Donc pour le coup, ben voilà, c'est le 6K. 6K sleeping mask. Je valide toujours autant, je l'adore. La brume à l'eau de rose de chez Younique, je vous en parle régulièrement. Je l'ai régulièrement. Là, en ce moment, je n'en ai plus. Mais je l'adore. Franchement, je l'adore. À n'importe quelle saison, à n'importe quelle période d'état de ma peau, elle convient super bien. Je l'ai utilisée sur ma fille aussi plus dernièrement qui a eu une petite irritation à un moment donné parce qu'elle a un côté apaisant et ça a super bien fonctionné. Donc comme d'habitude, je vais finir par la reprendre. Un deuxième petit spray. Alors, je ne sais plus où j'en suis en fait parce que je crois qu'en fait, j'en ai eu dans la petite box de Noël. Mais j'en ai eu dans certains colis aussi. Là, j'ai terminé celle qui est également à l'Aloe Herbs and Rose Water. Donc pareil, très, très bien. J'utilise en particulier quand même celles qui ont plutôt une tendance apaisante avec un petit peu d'hydratation. Donc voilà. Après, je vais vous dire les différences exactes entre chaque brume. Ce n'est pas flagrant non plus. Juste, elles sont agréables. Elles fonctionnent bien. Le coût est un petit peu élevé sur les brumeriaux Badesco. Mais elles sont très sympas. Un autre coup de cœur cette fois-ci de chez Action. Ils ont sorti cette brume d'eau tout simplement. Facial Water Spray. Donc, elle s'appelle Suna H2O Spray. Ce n'est pas la même que celle qu'on trouve habituellement dans les rayons classiques. La première fois que je l'ai trouvée, elle a été au rayon make-up. Et j'ai vu plus dernièrement qu'ils l'avaient mise au rayon bébé en fait. Donc, je l'ai adorée parce qu'elle a une brume hyper fine, hyper diffuse. Beaucoup moins violente que celle qu'on peut trouver dans certaines brumes type, voilà, les Evian, ce genre de choses. En ce moment, je prends plus les premiers prix des hypermarchés par exemple. Donc là, j'en ai une à terminer. Mais je pense que la prochaine, je reprendrai ça là si je la trouve. Parce qu'au niveau du spray, c'était vraiment cool. J'ai terminé l'huile démaquillante, la nouvelle version de chez Yves Rocher que j'ai bien aimée, qui fait un excellent travail, qui reste un chouïa trop liquide pour moi. J'adore les huiles démaquillantes, mais j'ai toujours besoin d'un tout petit peu d'épaisseur ou qu'elles soient tout du moins un petit peu aqueuses. Parce qu'avec les huiles complètement liquides, j'ai toujours un petit peu de mal à doser et j'en mets trop en général de toute façon. Par contre, elle est super agréable, elle fait bien le job, elle n'irrite pas du tout la peau. Donc voilà, leur nouvelle formule, très bien. Mais je la réutiliserai, voilà, si à un moment donné je l'ai en cadeau ou quoi, mais je ne pense pas la racheter. De chez Garnier Skin Active, donc ça c'était un des derniers masques qu'ils ont sorti, je crois, qui est excellent. Peau normale à mixte, super hydratant et rééquilibrant à l'acide hyaluronique. Ils sortent tous ce genre de masques. Je dois dire que ceux-là sont particulièrement bien. Enfin, on a un reste de produit qui vous permet à la limite de conserver, ça fait effet sérum en fait, et vous rajoutez derrière simplement. Là, je crois que j'avais dû le faire un soir. Donc voilà, j'avais fini le masque, fini d'imbiber le sérum et j'avais mis ma crème de nuit par exemple, ça suffisait largement. La seule chose, c'est que je les trouve un petit peu chères par rapport au fait que ça ne s'utilise qu'une fois. Mais voilà, pareil à l'occasion, pourquoi pas avec, je sais que j'en prends par exemple quand j'ai des points sur une carte fidélité. Les carrefours, Leclerc, ce genre de choses, plutôt pas mal. Un petit peu plus de make-up dernièrement, certains que vous allez retrouver dans ma prochaine rotation, d'autres que vous avez vues dans la précédente. La poudre de Charlotte Tilbury, mais que j'avais déjà en backup. La airbrush Flawless, alors que j'utilise un petit peu moins en ce moment dans le sens où j'avais quand même pas mal de sécheresse et qu'elle est quand même assez matifiante. Mais que j'utilisais particulièrement sur ma zone T, elle lisse, c'est une de mes poudres favorites clairement. Le mascara Lash Paradise de chez L'Oréal qui fait, pareil, c'était la nouvelle formule de l'ancien, très très bien comme mascara. J'ai terminé, ça c'est un petit peu plus rare, une ombre à paupières de chez Unique. Alors il faut savoir que c'est une des ombres à paupières que j'ai le plus utilisées, que ce soit sur moi ou sur mes clientes justement, sur mes modèles photos, etc. C'est la teinte Révérend, c'est également la teinte qui est en général toujours dans le kit, dans la box unique en fait. C'est toujours cette teinte là, c'est une teinte passe-partout. Les ombres liquides ont une tenue juste impeccable. C'est vraiment, ça se travaille hyper facilement, ça se fond super bien dans le creux de paupières et ça tient toute la journée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est la teinte phare, on va dire, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est la passe, la passe-partout. C'est celle que j'utilise, comme je vous le disais, voilà, quand je fais quelque chose de très léger, de très simple pour montrer aussi la facilité d'utilisation. C'est celle-ci que j'utilise, donc je pense que je vais la reprendre. C'est un espèce de rosé nude glacé et vraiment magnifique. Et comme je vous dis, vraiment au niveau des tenues, c'est vraiment dans la gamme des ombres liquides, c'est une des meilleures gammes que je connaisse. De chez Mesodas, j'avais eu, c'est chez Nose, ça en général, dans une des collections de Saint-Valentin, une édition délimitée que j'avais récupérée chez eux, un mascara, qui était franchement pas mal. Je l'ai terminé il y a pas mal de temps, c'est juste que j'avais oublié de le mettre. Je l'avais bien aimé, franchement, ça s'était super bien passé, comme je vous ai déjà dit, Mesodas en général. Souvent, ça se passe très bien. Un eyeliner liquide de chez Unix, c'est le noir que j'ai dû terminer, que je réutilise très régulièrement. Ma fille l'avait utilisé aussi parce que c'est une pointe très très fine, très très souple, et que ça vous permet de faire des choses vraiment très étirées, très fines. Donc j'y reviens assez régulièrement, et de toute façon, j'en ai toujours un dans mon kit. Et j'ai terminé, ça me fait bizarre de terminer, un anti-cerne. C'est l'anti-cerne classique de la collection de base de chez Sephora, que j'avais quand même depuis très très longtemps, que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est un produit que je suis fort susceptible de reprendre, de réutiliser, parce qu'il m'a toujours bien convenu, il n'est pas excessif au niveau des prix. J'avais testé celui de la collection qui était sortie juste après, que j'avais beaucoup moins aimé. Celui-là, pour le coup, ça reste un incontournable. De chez Elsev L'Oréal, un Dream Long, je vous en parle très souvent, je l'achète à chaque fois, même si j'essaye d'alterner les gammes de shampoing, toujours dans le but que mes cheveux ne s'habituent pas trop. Là, j'avais réussi à trouver un grand format, mais comme on l'utilise toute, ça part vite. Le mascara Curl Bounce de chez Maybelline, je vous avais parlé, j'étais quand même fort déçue de ce produit-là, qui a très très mal vieilli, donc je ne vais pas m'éterniser, j'en ai déjà parlé. J'ai terminé, à mon grand regret, il va encore falloir que j'en reprenne un parce que j'en ai testé d'autres et que je n'arrive pas à trouver ma teinte idéale. C'est le crayon sourcil de chez Unique, le double embout avec, vous savez, l'espèce de petite brosse assez particulière. C'est la même qu'on retrouve dans la gamme Fenty Beauty et ça reste pour moi un des meilleurs crayons à sourcils, en tout cas par rapport à ma teinte. C'est la teinte blonde et c'est un format un petit peu triangulaire comme ça. Et pour le coup, c'est une teinte quand même assez froide. L'embout est plutôt assez crémeux, suffisamment gras, mais pas trop comme je l'ai déjà dit. Et limite avec celui-là, je n'ai même pas besoin de fixer, donc je ne me casse plus la tête à en chercher ailleurs et je reprends celui-ci. Une mousse de douche, nous avons une petite visite à côté. Ça, ça devait être de chez Intermarché, on l'a déjà pris plusieurs fois, sauf que cette fois-ci, c'est citron vert basilique. La bonne grosse mousse, vous savez, un petit peu chantilly. Donc elles sont très bien, elles sont vraiment très très bien ces mousses de douche. Ici, c'est un déo, mon savant, que j'avais pris par le Pur Deather, je ne sais plus pourquoi. Fleur de lotus, voilà, rien à dire de particulier. Ça reste du déodorant spray, il n'y a pas d'alcool dedans, donc ça ne pique pas, il n'y a pas d'irritation. Après, en termes d'extrême chaleur ou quoi, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. De chez Green Keratin, c'est mon premier produit et produit terminé, c'est le Yellow Plasma. Je vous en avais parlé puisque c'est Olivia qui me l'avait donné, je l'ai beaucoup aimé. J'ai quand même trouvé, alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça dure super longtemps. C'est un produit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Tout le monde a toujours parlé de l'odeur, de la texture qui n'était pas hyper agréable. Moi, franchement, ça ne m'a pas du tout dérangée. Et maintenant, j'ai quand même eu l'impression qu'au bout d'un moment, ma peau s'était trop habituée au produit et je voyais moins d'effets. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, si vous trouvez aussi. Est-ce que c'est du fait qu'il dure super longtemps en fait et qu'on l'utilise quand même, c'est un sérum qui vous dure plusieurs mois ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas s'il existe en petit format. Pourquoi pas à l'occasion, pareil, avec un code promo, quoi le reprendre ? Ma peau a très très bien réagi, mais comme je vous dis, j'ai vu plus d'effets au début que vers la fin, un petit peu moins. Le démaquillant pour les yeux de chez Action, que je prends régulièrement. Là, j'avais eu dans des colis, pareil, un gros format démaquillant, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Pour le coup, je ne reprends pas en ce moment, mais en général, j'y reviens. Et à nouveau, un gel douche de chez Nocibé, on les a vraiment beaucoup aimés, on a eu plusieurs formats. Donc là, c'est ceux en tube comme ça, on les avait eus en flaconnette aussi dans les coffrets de Noël, ils sont super agréables. Il y a des senteurs très originales, donc je valide. Les masques contour des yeux de chez Action au concombre, j'y reviens très régulièrement, je les aime beaucoup. Dans cette petite boîte, il y a quatre paires, j'aime bien, je trouve toujours qu'il y a un petit effet après, c'est pas spectaculaire. Mais par exemple, en combo avec la crème contour des yeux, la de Charlotte Tilbury, j'ai trouvé que voilà, mon contour des yeux allait un petit peu mieux le temps que je faisais ce type de soin. Donc je les rachète pareil, dès que je repasse à Action en général, je fais du backup. Ma fille a terminé cette eau micellaire hydratante de chez Jonzac et elle l'a beaucoup aimée. Un super bon produit qui n'a pas du tout, voilà, ni piqué ni quoi que ce soit. C'est un produit bio, elle l'a validé, donc nickel. Et pour terminer, j'ai testé un échantillon du masque de Charlotte Tilbury. Donc ça, c'était dans un colis que j'avais reçu lors de ma dernière commande sur le site de Charlotte Tilbury. Donc c'est le Super Radiance Resurfacing Facial. Donc AHA, BHA, PHA plus exfoliant. Je l'ai trouvé un petit peu, un petit peu agressif. Alors, je pense que ça reste un très, très bon produit. Mais il faut être vigilant par rapport à l'état de sa peau au moment où on le fait, tout simplement. Ça m'a un petit peu picoté, mais je pense que c'est un petit peu normal. Ils disent, pour une peau qui semble renaître, effectivement, on a un travail de, oui, c'est ça, resurfaçant en fait. Donc je pense que c'est à faire vraiment pas trop, trop souvent avec une bonne, bonne hydratation derrière. Attention aux peaux sensibles. Je pense que c'est un produit qui peut très, très vite irriter. Voilà. Bon, après, ça s'est apaisé. Je veux dire, ça n'a pas duré non plus une éternité. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu, peut-être un petit peu trop violent pour le coup. Mais bon, j'étais quand même contente de pouvoir tester. Parce qu'alors, autant les produits soins, crèmes et tout ça chez Charlotte Tilbury sont onéreux. Mais je trouve que les produits, tout ce qui va être masque, vraiment skin care, pour le coup, c'est encore pire. Donc autant être sûr que le produit nous convienne. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous mets toujours un code promo pour avoir une réduction sur vos commandes sur le site de Charlotte Tilbury. Donc c'est une remise de 20 euros pour 100 euros d'achat. Ça va vite chez Charlotte Tilbury. Par contre, je trouve qu'au niveau des échantillons, des cadeaux, c'est plutôt toujours très intéressant. Et alors, il y a des fois où vous pouvez choisir. Il y a des fois où c'est un cadeau d'office. En fait, là, vous ne pouvez pas choisir pour le coup. Mais parfois, ça peut être une palette. Ça peut être, il y a toujours des choses intéressantes. C'est ce qui m'avait permis de tester ce genre de petites choses et tout. Et pour le coup, j'en reviens. Mais le contour des yeux, vraiment spectaculaire pour moi. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo de mise au point sur les produits terminés. Toujours, je trouve intéressant de revenir comme ça sur tout ce qu'on peut utiliser. Et puis, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ce n'est pas parce que je parle de soin qu'il n'y a que le soin. Mais c'est important aussi. À très vite. Bye.